Vous gérez des locations en courte durée, mais avez-vous déjà pensé à générer des revenus supplémentaires autour de cette activité ? Imaginez créer des side business rentables qui complètent votre offre actuelle. Dans cette vidéo, je vais vous livrer des idées puissantes qui vont vous permettre de créer des side business afin de maximiser vos revenus autour de cette activité Airbnb. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant. Vous allez découvrir un petit bouton s'abonner dans la partie description. Vous activez la petite clochette et comme ça, vous recevrez entre une et deux fois par semaine des vidéos où je parle d'investissement dans l'immobilier, je parle aussi d'investissement en bourse, mais je parle surtout de business et je parle de business autour de la location compte durée autour d'Airbnb puisque j'ai obtenu ma liberté financière grâce à deux business que j'ai lancés dans ma ville. Le premier, c'est la sous-location professionnelle et immobilière et la deuxième business, c'est la conciergerie d'appartements. Deux business qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière. Je suis parti complètement de zéro, sans crédit bancaire, mais par contre avec des résultats rapides. Si toi aussi, tu souhaites te lancer dans ces activités, je t'invite tout de suite à dérouler, te découvrir deux formations totalement gratuites où je t'explique pas à pas comment mettre en place ce business dans ta ville. Et tu verras qu'à l'issue de ces formations gratuites, je vais t'inviter à me rejoindre lors d'un webinaire gratuit. Je serai en live et je répondrai à toutes les questions. Avant de commencer, je voudrais déjà rappeler à tous ceux qui font la location courte durée que j'ai développée et je suis le créateur de Guest Lucky, une application, un PMS qui va vous permettre de gérer vos locations courte durée, du moins de gérer l'opérationnel, tout ce qui est gestion des ménages, gestion des incidents, gestion des équipes, gestion des propriétaires, si vous faites de la conciergerie, mais également gestion des voyageurs puisqu'on propose tout un tas de services, notamment le livret d'accueil, la gestion de la caution, mais également aussi la vente de services additionnels. Si vous souhaitez en savoir plus, guestlucky.com, je vous laisse découvrir le lien dans la partie de la description. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les side business que je vais vous recommander de créer pour cette année. Donc des side business, ce que j'appelle un side business, c'est vraiment un business qui se fait en complément du business que vous faites aujourd'hui. Peut-être que vous êtes exploitant en courte durée, vous avez des appartements, vous êtes investisseur, peut-être que vous faites de la sous-location professionnelle ou peut-être que vous faites de la conciergerie, voire même vous faites les trois. Eh bien aujourd'hui, il y a de nombreuses possibilités pour créer donc des side business, c'est-à-dire des business en parallèle qui vont vous permettre tout simplement de développer votre chiffre d'affaires, de développer la rentabilité de ce que vous faites et maximiser finalement tous vos revenus. Donc c'est ça en fait l'idée. Plus vous allez avoir d'actifs autour de ce que vous avez construit initialement, plus ça va être facile parce que vous avez déjà construit quelque part un business principal qui vous génère vos revenus, mais également aussi qui doit très certainement alimenter un flux constant de clients, un flux constant de chiffre d'affaires et donc ça va être assez simple finalement de greffer tous ces side business autour de cette activité principale. Donc dans cette vidéo, je vais vous livrer 13 side business que je vais vous recommander d'ajouter tout simplement à votre classe d'actifs. Alors on va commencer par le premier service. Le premier service que je vois, c'est vraiment le service de décoration d'intérieur, ce que j'appelle le opt-saging, puisqu'aujourd'hui, de nombreux propriétaires n'y connaissent absolument rien et n'ont pas forcément d'idée sur comment on pourrait décorer, même s'ils ont vu certains appartements sur différentes plateformes. Voilà, ils vont un petit peu s'inspirer. Mais je pense que si vous mettez en place un vrai service derrière d'accompagnement du propriétaire, vous pouvez même très bien vous appuyer sur d'autres partenaires. Vous pouvez très bien travailler avec d'autres personnes. Mais vous apportez le service et vous apportez vraiment le conseil qui va bien auprès du propriétaire en lui disant, voilà, moi, votre appartement, je changerai ça, je ferai ça, je mettrai telle décoration, peut-être tel papier peint, tel équipement. Et l'idée, c'est derrière de lui faire comprendre. Et aujourd'hui, la plupart des propriétaires ou ceux qui font de la location courte durée ont très bien compris que la décoration et les équipements sont un point clé pour la réussite et pour aller chercher bien plus de chiffre d'affaires. D'ailleurs, vous pourrez très bien aussi vous appuyer sur des éléments clés, des éléments factuels financiers en termes de revenus qui vont justement alimenter et qui vont permettre de rassurer et de confirmer le fait qu'aujourd'hui, le home staging est vraiment hyper important, puisque le voyageur cherche de plus en plus des logements atypiques. Vous pouvez même aussi l'accompagner sur cette partie-là. C'est-à-dire lui dire, moi, je peux vous accompagner dans la partie création de logements atypiques. Il y a plusieurs types de logements qui existent aujourd'hui, plusieurs manières d'opérer et justement, vous l'accompagner. Ça, c'est un service que vous pouvez proposer dans votre ville ou même de manière nationale, puisque ça peut très bien aussi se faire à travers des visioconférences. Donc ça, c'est un premier side business que je vais vous recommander. Un deuxième side business, ça va être aussi la création et la gestion des réseaux sociaux. Donc ça va être Facebook, ça va être Instagram, ça va être aussi pourquoi pas TikTok. En fait, l'idée, c'est vraiment d'accompagner le propriétaire, peut-être en mettant en place des photos ou en retouchant les photos, en créant vraiment du marketing autour des différents appartements du propriétaire et pourquoi pas même envisager de lui dire, écoute, moi, je suis capable aussi de mettre en place ton propre site de réservation. Je m'occupe de tout, je paramètre tout, même si aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des channel managers qui le font, bien évidemment. Mais vous savez très bien derrière que ce sont des sites qui sont assez basiques et que derrière, si vous voulez vraiment quelque chose de très personnalisé avec la création d'une marque, avec un branding, et là pour moi, c'est vraiment ça que vous devez apporter comme valeur ajoutée, c'est dire à un propriétaire, ben voilà, ou un investisseur IMO ou quelqu'un qui fait de la sous-location, vous dire, ben écoute, moi, je suis capable de te créer ton branding, créer peut-être un nouveau logo, faire le site web de réservation, faire de la communication autour des réseaux sociaux. Donc ça permet aussi, tous les mois, de facturer une petite prestation justement pour faire ces différents postes sur les réseaux sociaux, pour permettre aux propriétaires, eh bien aussi, de prendre des réservations, non pas que sur les plateformes de réservation, mais aussi sur sa propre plateforme qu'il a pu mettre en place. Mais ça, ça passe forcément par de la communication. Donc ça, c'est vraiment un service à haute valeur ajoutée. Vous pouvez honnêtement le faire depuis chez vous. Il n'y a pas besoin, vous pouvez le faire sur le plan national, voire même dans d'autres pays du monde, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Il faut vous faire connaître, bien évidemment. Mais ça, honnêtement, c'est un service qui peut énormément aider justement ceux qui font de la location courte durée. Donc ça, c'était mon second side business. Alors, on arrive à un troisième side business qui, pour moi, est vraiment de plus en plus important. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à créer là-dedans. Et vous me direz d'ailleurs dans la partie description, c'est accompagner le personnel de ménage. C'est-à-dire que, par exemple, vous travaillez avec des conciergeries, vous travaillez avec des sociétés qui font de la courte durée. Ils ont forcément du personnel de ménage. Mais vous le savez, aujourd'hui, ça ne se passe pas forcément très, très bien. Soit parce qu'il y a un manque de formation, soit parce qu'il y a un manque de suivi. L'idée, c'est que justement, vous palliez à cette problématique. Et donc, vous allez proposer des formations, des vidéos pour expliquer. Mais ça va être aussi, d'ailleurs, surtout le suivi. C'est-à-dire prévoir, par exemple, une fois par mois, un point en ayant, bien entendu, un export des avis voyageurs sur ce qui a pu se passer. Et en analysant, justement, ce qui s'est passé, faire des convocations à distance en Zoom avec le personnel de ménage pour, justement, recadrer les choses et apporter derrière un reporting au gestionnaire de la conciergerie ou de la société en courte durée en lui disant, ben voilà, moi, j'ai reçu telle personne. On a vu les différents points qui n'allaient pas. Elle s'est engagée, les semaines prochaines, à résoudre et à ne plus faire les mêmes, qu'il n'y ait plus les mêmes problématiques. Et elle s'engage, bien entendu, à ce que sa note soit supérieure à un niveau que vous avez, par exemple, fixé. Moi, pour moi, c'est un vrai service, ça. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, les personnes qui font de la courte durée se concentrent énormément sur la décoration, sur le revenu management, etc. Mais ils oublient complètement la partie terrain, la partie productive. La partie vraiment celle qui est vraiment dans le concret. Parce qu'ils ne savent pas faire et parce qu'ils se sont concentrés sur peut-être ce qu'ils savaient faire eux. Parce que forcément, gérer des équipes, faire du management, ce n'est pas inné. Tout le monde ne sait pas le faire. Mais je pense que si derrière, vous mettez en place un vrai processus d'accompagnement et de suivi du personnel, honnêtement, ça peut très bien se passer. Et même, je trouve que c'est un vrai service à valeur ajoutée parce que ça permet aussi à la société qui fait de la courte durée de se dégager complètement de ça, en fait. Et moi, je pense que des sociétés sont prêtes aujourd'hui à payer pour que derrière, quelqu'un s'en occupe. Donc pensez-y. C'est un vrai service aujourd'hui. Et notamment avec Guestluki, une application que j'ai pu lancer, on a justement aujourd'hui le retour des avis ménage dès l'arrivée du voyageur. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que le voyageur ait quitté le logement pour avoir derrière, on va dire, l'avis sur la notation qui a pu être laissée par rapport au ménage. C'est dès son arrivée. Et donc ça, ça peut être très, très bien justement pour vous pour faire des analyses et pour tout de suite corriger et aller chercher, bien entendu, de la qualité. Et ça, honnêtement, quand vous jouez sur la qualité, et aujourd'hui, les sociétés l'ont compris, ça peut être un excellent side business. Et ça, c'était le troisième side business. Alors, on arrive ensuite au quatrième side business qui peut être très intéressant. Là, je pense plus aux propriétaires, aux investisseurs IMO, ceux qui font de la courte durée, mais ça peut être aussi bien pour les personnes qui font de la sous-location. Ça va être de proposer en fait un système de site internet avec abonnement. C'est-à-dire que tous les mois, vous facturez un récurrent. Et l'idée, ça va être d'envoyer tous les mois des kits d'accueil. Pourquoi ? Puisque les kits d'accueil pour les voyageurs, c'est quelque chose qui se fait énormément. Certains ne le font pas, mais c'est vrai que ça te porte une petite touche personnalisée. Et généralement, le voyageur est très sensible. Et ça vous permet justement, tous les mois, de faire des envois réguliers, de peut-être de produits locaux ou peut-être de guides, de services que vous avez négociés dans la ville avec des guides, par exemple, locaux. Essayez de réfléchir à une offre que vous proposez sous forme d'abonnement et le propriétaire paye cet abonnement tous les mois et vous occupez de tout en fait. Vous occupez d'approvisionner, de trouver. Vous savez, c'est un peu comme les boxes. À un moment donné, sur les sites web, ce qui a énormément marché, c'était le principe des boxes où tous les mois, finalement, vous aviez des produits qui étaient un petit peu différents. Je ne sais pas, des boxes, par exemple, sur les vêtements, sur les chaussures. Tous les mois, vous recevez une nouvelle paire de chaussures en fonction de différents critères. Là, ça peut être la même chose. Et vous pourriez très bien réfléchir à une offre. Et ça, ça peut être un service par abonnement que vous pourriez créer dès maintenant. On arrive à un cinquième site business. Ça va être devenir consultant Airbnb. Pour moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, en fait, de nombreux propriétaires n'ont pas forcément les résultats ou de nombreuses personnes qui font de la courte durée n'ont pas forcément les résultats escomptés. C'est de devenir consultant. C'est-à-dire que vous avez vraiment une expertise et derrière, vous arrivez avec ce qu'on appelle un audit. C'est-à-dire qu'en gros, vous dites, moi, voilà, j'arrive, je fais un audit de ce qui se passe et je détermine les plans d'action. C'est un accompagnement. L'idée, c'est d'optimiser les revenus du propriétaire, mais aussi, bien entendu, les maximiser par la suite. Donc, il y a plein, plein, plein de possibilités. Il y a plein de solutions. D'ailleurs, moi, par exemple, dans mes formations, quand les personnes aujourd'hui ont atteint un, deux, trois années d'expérience sur la courte durée, en fait, des fois, ils se posent des questions parce qu'ils ont des appartements qui sont moins rentables ou parce qu'il y a des problématiques ou autres. C'est important qu'il y ait, à mon sens, un avis extérieur parce que généralement, vous avez la tête dans le guidon et donc, vous ne prenez pas le temps de bien analyser. Moi, je pense que c'est important de payer quelqu'un qui fait cette analyse et qui vous dit, « Ben voilà, moi, ce que je ferai, c'est que je changerai ça, ça, je mettrai ça en place. » Et ça, nous, on le fait, par exemple, pour des personnes en formation qui, aujourd'hui, lancent un premier appartement. On leur dit, lors des séances de coaching, lors des séances de live du samedi, on leur dit, « Ben voilà, tu vois, moi, je ferai plutôt ça, la photo, je la changerai, je rajouterai tel service, etc. » Donc, ça va très, très loin parce qu'en fonction, il y a vraiment plein de paramètres à prendre en compte. Ça, pour moi, c'est un vrai service et une vraie valeur ajoutée que vous pouvez créer aujourd'hui comme side business. Un autre service, pour moi, qui me semble aussi très important parce que nous, on peut le constater, enfin, moi, je le vois dans ma conciergerie, dans ma société de sous-location. Eh bien, ce que je vois, c'est que, par exemple, on a des fois des problématiques dans les logements. On a des choses qui sont pétées, qui sont tout simplement côté cassé par un voyageur. Bien entendu, qu'il y a les cautions, qu'il y a tout ça, d'accord. Mais derrière, c'est à quel moment on va la faire, la réparation ? Parce que c'est un vrai stress à chaque fois. On a l'arrivée du voyageur le jour même, voire le lendemain et à chaque fois, il faut réparer dans l'urgence. Vous savez que le voyageur, quand il va arriver juste après, il ne va pas être content. Il va dire oui, mais ça, ça ne marche plus, etc. Donc, en fait, l'idée, ça serait de proposer un service de réparation express local. Vous pouvez très bien vous appuyer sur des artisans que vous connaissez, avec qui vous avez noué des partenariats et vous leur demander qui s'engage, en fait, à venir dans la journée pour faire les réparations. Et ça, c'est un vrai service à valeur ajoutée que vous allez proposer aux conciergeries, aux sociétés de sous-location, aux investisseurs IMO en disant, ben voilà, moi, dans la journée, je suis capable de venir et je suis capable de réparer. Il suffit juste de me contacter et je mets en place ce qu'il faut derrière. Donc, c'est prévoir tous les cas. Bien évidemment, ça va être le chauffe-eau, ça va être le chauffage, ça va être toutes ces problématiques qu'on rencontre assez souvent. Ça va être aussi, par exemple, un truc tout bête. Mais par exemple, il n'y a plus d'Internet parce que ça a été coupé ou je ne sais quoi. C'est dire, ben moi, pas de problème, en fait. Je viens, j'ai déjà une box qui est déjà sur Internet, une box, par exemple, 4G, 5G. Et derrière, je la mets dans le logement. Et dès que c'est OK, vous me la redonnez et vous facturez, je ne sais pas, quelques euros, par exemple, tous les jours. En fait, il y a plein de choses comme ça que vous pouvez faire en réparation express qui, pour moi, honnêtement, je vous le dis, peuvent vraiment être très percutants et répondre, pour le coup, à un vrai besoin. On arrive au septième side business. Ça va être, et là, j'ai des personnes, par exemple, de ma formation qui, aujourd'hui, ont glissé vers ce side business. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on fait un side business, il faut le faire aussi par passion. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça plaise. Et notamment celui-ci que je vais vous parler, c'est devenir photographe. Photographe, c'est tout à fait possible. Il suffit de suivre des formations, avoir du bon matériel et derrière, vous devenez photographe professionnel. Vu que vous êtes dans la courte durée, vous avez forcément développé un réseau. Moi, par exemple, dans le cadre de mes formations, on a tout un groupe. On est 3 000 personnes dans ce groupe. Vous doutez bien que quand vous avez un vrai savoir autour de la photo, c'est très facile, derrière, de vendre vos services à des personnes qui ont besoin de photographie pour mettre leur appartement en valeur. Mais vous avez forcément, dans votre entourage, et je vous dis, la communication, elle est plutôt simple parce que vous êtes déjà dans un groupe. Et donc, vous allez proposer ce service, ce side business, très facilement, que vous allez pouvoir facturer. Et derrière, c'est un... Je suis désolé, parce qu'il y a des petites mouches qui se baladent, mais ça va être un excellent, à mon sens, side business que vous allez pouvoir lancer. Et ça, c'était donc le septième. Et oui, ce que j'oubliais aussi, c'est pourquoi pas créer aussi des tours virtuels en 3D. Il existe aujourd'hui du matériel pour faire ça, Matterport notamment, mais il y en a d'autres, qui vous permettent de faire une visualisation en 3D. Par exemple, s'il y a un site web derrière qui peut le relayer, franchement, c'est top parce que là, pour moi, ça met énormément le logement en valeur. Mais j'ai envie de vous dire, pas forcément pour de la courte durée, ça peut être aussi proposer ce service-là à des agents IMO en leur disant, ben voilà, moi, si tous les mois, tu me payes, je ne sais pas, plusieurs centaines d'euros, moi, je m'engage, tous les logements que tu rentres, eh bien, je te fais un tour virtuel 3D que tu peux offrir à tes clients. Et ça, franchement, ça ne peut que marcher. Ensuite, on arrive au huitième site business. Ça va être quelque chose qui est relativement et qui est très souvent demandé dans les services additionnels pour les voyageurs. C'est, eh bien, la location de matériel. C'est-à-dire que, peut-être que votre conciergerie, votre société aujourd'hui a du matériel qu'elle propose en service additionnel. Mais ça va être dire, ben écoutez, moi, le service additionnel, je suis capable de le gérer. C'est-à-dire qu'en fait, vous le vendez. Donc moi, je le facture tel ou tel prix. Et derrière, c'est de le proposer à d'autres sociétés, d'autres conciergeries, et dire, ben moi, je m'occupe justement de vous louer le matériel en question. Ça va être par exemple une trottinette, ça va être par exemple un vélo, ça va être par exemple un lit bébé, ça va être un lit, donc un lit parapluie, ça va être une chaise haute. Bref, tout ça, franchement, réfléchissez. Mais dans les locations quant aux durées, on a, et les voyageurs ont régulièrement du besoin. L'idée, c'est de ne pas vendre le service aux voyageurs directement, mais l'idée, c'est d'être finalement un sous-traitant d'une autre entreprise qu'il fait déjà ou alors vous, eh bien, ça va être de le proposer à travers votre société via un side business justement, qui sera soit créé dans votre entreprise, soit créé via une autre société avec une holding par exemple, pourquoi pas. Donc ça, c'était le huitième donc side business, service de location de matériel, ça cartonne également. Le neuvième side business, ça va être en fait de créer et de vendre des services branded, c'est-à-dire que vous allez proposer eh bien, de créer du branding sur tout ce qui est lié à l'appartement du propriétaire. Donc ça va être par exemple un truc tout bête, ça va être de dire bah moi je suis capable aujourd'hui, alors il exige déjà des sociétés bien évidemment, mais ce qu'il faut comprendre c'est que ces sociétés généralement s'adressent au grand public. Vous, vous allez vraiment cibler en fait et notamment via votre réseau que vous avez peut-être pu constituer aujourd'hui, vous allez cibler, vous allez dire bah moi tu vois, je suis capable de te faire des serviettes brandées avec ta marque, je suis capable de le faire où ça va être par exemple dans le logement, c'est pourquoi pas faire un panneau qui représente votre marque pour que le voyageur quand il va dans votre logement, il se rappelle où il a été et indirectement, c'est quand lui va vouloir réserver un nouveau logement, plutôt qu'il passe par une plateforme, il va passer par votre site internet. Donc ça va être tout simplement de créer du branding en fait, mais de le faire pour le propriétaire, c'est-à-dire que c'est pas lui qui va faire la démarche de chercher, etc. Vous le faites, mais on peut aller vraiment très très loin. Ça peut être aussi par exemple, je ne sais pas, vous proposez des produits jetables, ça va être par exemple des petits gobelets, ça va être… Bref, pensez à tout ça et sous forme d'un branding en fait, vous logotypez à chaque fois tout ce qui va être mis dans le logement, ça également, c'est un excellent moyen de contacter aujourd'hui et de faire un site business pour plein de propriétaires qui aujourd'hui font de la courte durée. Il y en a plein. C'est un business qui est grandissant, c'est un business où il y a énormément, énormément, énormément de chiffres d'affaires donc profitez-en pour créer ce 9e site business. On arrive au 10e site business et vous allez voir que là c'est pareil, c'est une attente qui est aujourd'hui dans pas mal de villes de France, ça va être de mettre en place finalement un lieu où il y a des systèmes de boîtes à clés. Donc pour moi, ça va vraiment vers comme par exemple le Keynest. Aujourd'hui, le Keynest c'est très bien puisque le principe du Keynest c'est que vous avez tout simplement en échange d'un code la possibilité de récupérer les clés et ce qui est bien avec le Keynest c'est qu'ils sont associés avec par exemple des Carrefour City, avec des commerçants locaux qui du coup ont du Keynest et ça c'est cool. Mais le problème de ce truc-là c'est qu'on est limité sur les horaires parce que dès que le commerce du coin il est fermé, en fait c'est terminé. Donc pour moi, un service qui pourrait vraiment être intéressant ça va être par exemple de prendre un lieu plein centre-ville, de trouver une adresse ou alors de sous-louer peut-être une adresse, de trouver un endroit si vous voulez où vous dites écoutez, moi en fait c'est simple du lieu en question, je vais te louer juste par exemple un mètre carré sur la façade et tu me laisses la possibilité de remettre une planche et dessus je vais mettre par exemple plusieurs boîtes à clés. Eh bien vous pourriez très bien vendre ce service derrière et ça va permettre à plein d'entreprises qui aujourd'hui n'ont pas de solution pour remettre les clés eh bien d'avoir une solution et ça permet aux voyageurs et je vous le dis ça marche parce que je le fais le voyageur est ok généralement ils viennent en voiture il est ok pour passer eh bien sur le lieu en question et derrière de récupérer la clé mais après vous pourriez très bien aussi imaginer un service additionnel qui serait de la remise en main propre si le voyageur ne peut pas moyennant un coût supplémentaire tout ça il faut le réfléchir et c'est quelque chose qui est demandé aujourd'hui donc ça c'est créer ce service c'est très simple en fait vous n'avez pas grand chose à faire et derrière bah tout simplement les personnes font appel à vous c'est une forme de kinest mais on va dire plus qui fonctionne on va dire parce que kinest c'est très bien je vous le dis mais ça ne fonctionne pas toute la nuit quoi par contre un truc qui peut être bien pour une conciergerie ça serait de récupérer un kinest par exemple moi j'ai ma conciergerie dans le centre-ville et un truc qui peut être top qu'on pourrait faire et que j'ai pensé qu'on pourrait faire c'est récupérer donc des kinest et les mettre dans la conciergerie et en fait toute la nuit on peut accéder parce que le problème des entreprises locales des commerçants c'est que la nuit ils sont fermés ils ne vont pas vous laisser rentrer pour récupérer le kinest vous voyez ce que je veux dire donc ça pensez-y parce que ça ça peut être un vrai un vrai service à valeur ajoutée un vrai side business qui pourrait énormément cartonner on arrive au onzième side business ça va être eh bien un service de domotique c'est-à-dire que pour tous les propriétaires qui ont aujourd'hui des appartements c'est proposé de plus en plus de la domotique pour moi j'y crois énormément à ça ça existe depuis très longtemps la domotique et honnêtement dans la courte durée ça peut faire vraiment la différence si vous êtes encore une fois si vous êtes capable de prouver de démontrer que derrière il y a un gain qui est lié à la mise en place de la domotique et là je pense notamment au thermostat connecté donc au principe des radiateurs connectés moi par exemple j'ai lancé avec un moment de ma formation eh bien une formation justement sur le pilotage et la gestion donc du chauffage d'ailleurs vous trouverez cette formation je vous mettrai le lien si ça vous intéresse dans la partie description et cette formation vous pourrez très bien la récupérer pour vous former justement et derrière et pour qu'on vous explique comment faire et derrière vous pourriez très bien ce service là eh bien le proposer en fait tout simplement dans votre ville vous le revendez ce service c'est très facile et des propriétaires vont dire bah écoutez moi je gère la domotique donc je gère notamment bah ça va être par exemple le thermostat le chauffage mais ça peut être aussi la lumière et en fait j'ai envie de vous dire tout est comme ça puisqu'en fait la domotique on peut en mettre partout aujourd'hui et ça vous permet tout simplement de dire vous voyez moi si je mets ça en place ça vous permet à distance de tout contrôler de tout vérifier et derrière bah d'éviter aussi d'éventuels problèmes quoi donc ça c'est un service domotique à mon sens qui peut être très pertinent et c'était le onzième side business on arrive au douzième et avant dernier side business mais restez bien jusqu'à la fin parce que je vous ai prévu un side business bonus le douzième side business ça va être la gestion des punaises de lit un vrai fléau en France vous le savez il y a de plus en plus de punaises de lit donc là il faut faire appel généralement à un dératiseur mais est-ce que vous saviez aujourd'hui qu'un dératiseur c'est finalement un agrément qu'il faut obtenir et cet agrément c'est pas quelque chose qui est très compliqué il y a une formation à réaliser derrière et cet agrément vous pouvez l'avoir et donc vous devenez finalement dératiseur demain mais ça va être aussi pourquoi pas faire de la prévention c'est à dire bah voilà nous aujourd'hui on peut faire par exemple des audits vous êtes capable de dire à votre client propriétaire nous on peut venir faire si vous voulez un audit on va faire des recommandations pour éviter au maximum que ça puisse arriver et le jour où ça arrivera si ça devait arriver et bien on sera là et on pourra le faire vous voyez ce que je veux dire parce que ce qu'il faut comprendre c'est que les punaises de lit quand ça arrive bah en fait on est dans la galère parce qu'il va falloir faire un traitement et ce traitement va prendre plusieurs jours plusieurs semaines même donc comment on fait derrière il faut prendre une assurance perte d'exploitation pour envisager ce problème là vous voyez et ça on peut le traiter différemment à mon sens ce problème donc ça pensez-y parce que ça c'est un vrai side business pour le coup qui cartonne en France c'est un vrai business qui cartonne donc n'hésitez pas à vous renseigner et à mettre en place ce side business on arrive au 13ème et dernier side business mais comme je vous l'ai dit il y en aura un bonus vous allez voir lequel c'est le 13ème c'est le nettoyage express c'est à dire que vous allez proposer une société de nettoyage express à destination des loueurs en courte durée et là vous allez dire écoutez moi c'est simple je suis capable en fait dans la matinée de remettre en état un appartement par exemple qui aura eu une fête qui aura été organisée ou un appartement qui a été rendu dans un état lamentable parce que vous le savez votre personnel de ménage généralement il va vous dire oh là là ça ça va pas être bon je vais pas pouvoir le faire ou alors ça me prend toute la journée plutôt que vous êtes dans cette configuration vous dites à votre personnel de ménage écoute rentre chez toi aujourd'hui il n'y a pas de travail je fais appel à une société spécialisée et là c'est vous mais ça va être aussi par exemple le nettoyage de canapé ça va être aussi le nettoyage de matelas moi combien j'ai eu de matelas qui étaient pourris qui étaient vraiment problématiques bah plutôt que de le changer j'ai fait la peine à l'entreprise de nettoyage de mon fils qui a lancé l'entreprise de nettoyage qui d'ailleurs a lui aussi sorti une formation idem je vous la mettrai dans la partie description mais effectivement on a fait tout ça aussi parce qu'on sait derrière les impacts et on sait derrière les besoins qu'il y a et bien sachez que ça vous pourriez très bien effectivement le proposer en plus déjà pour vous pour vous mais aussi et bien à d'autres partenaires enfin à d'autres entreprises locales dans votre vie et enfin le side business bonus que je vous ai gardé pour la fin ça va être éventuellement de proposer de la technologie c'est à dire les propriétaires aujourd'hui et bien ont peut-être déjà des services des outils qu'ils utilisent c'est leur proposer aujourd'hui par exemple de faire avec du no code notamment de leur réaliser peut-être une application ou peut-être d'automatiser la facturation ou des tâches répétitives qu'ils ont aujourd'hui et c'est de devenir finalement un expert no code aujourd'hui c'est quelque chose qui est énormément en train de se développer j'en parle aussi et bien régulièrement cette chaîne YouTube d'ailleurs on a lancé avec mes amis Yod et Charlène une formation justement où on parle et on vous explique comment créer des applications comment automatiser la facturation mais également aussi et bien comment répondre grâce à l'intelligence artificielle à vos voyageurs via un chatbot ça ce sont des choses qu'on apprend en formation pareil il y a un lien dans la partie description où justement je vous explique comment mettre en place et bien ce type d'application dans votre entreprise mais ce que je veux vous faire comprendre c'est que quand vous savez faire pour vous c'est un service que vous pouvez proposer pour les autres et vous pouvez très bien accompagner justement des propriétaires ou des conciergeries ou des sociétés déjà en place justement en intégrant du no code en répondant à des problématiques qu'il pourrait y avoir moi je vois par exemple j'ai rencontré au mois de juin un agent immobilier qui avait des problématiques dans la gestion de ses mandats et il ne trouvait pas de logiciel ce que je lui dis franchement avec du no code on a possibilité de faire tout ça on a possibilité d'automatiser tout ce que tu me dis là par contre effectivement c'est un service payant parce qu'il va y avoir un développement spécifique il va y avoir une recherche particulière à faire pour ton besoin spécifique mais d'ailleurs ça peut même faire l'objet d'une idée justement quand vous faites ça d'un service que vous pouvez vendre et franchement quand vous maîtrisez bien tous ces outils là avec mes amis Yod et Charlène qui sont gestionnaires et qui sont patrons d'une conciergerie et bien ils ont eu l'idée de justement devenir des experts dans le no code pour justement proposer leur service parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui il y a une vraie demande aujourd'hui sur ce marché c'est le 14ème side business dont je voulais vous parler enfin j'ai un autre side business bonus que je veux vous livrer dans cette vidéo vous le voyez j'ai tourné cette partie de vidéo un petit peu plus tard dans la journée tout simplement parce que ça m'est revenu je l'avais zappé au moment du montage mais c'est par là je voulais vraiment vous en faire profiter parce que pour moi il y a une belle opportunité ici c'est en fait tout simplement c'est tout bête mais c'est un service de consigne en fait il y a très longtemps de ça il y avait des consignes dans les aéroports des consignes dans les gares de train ça existe toujours mais beaucoup moins mais aujourd'hui franchement quand on a ces bagages et bien un service de consigne qui nous permettrait de rentrer plus tôt dans le logement enfin du moins de mettre nos bagages dès qu'on arrive pour pouvoir faire ce qu'on a à faire et ensuite faire le check-in et à l'inverse si vous faites un check-out le voyageur fait un check-out à 11h ou midi et que finalement son train il est qu'à 17 ou 18h ça lui permet de mettre en place une consigne bien entendu que la consigne il faut la mettre soit dans le centre-ville soit proche de l'aéroport soit proche d'une gare bien évidemment puisqu'a priori c'est de là où il va partir ou alors il faut vraiment que ce soit à proximité de votre logement mais ça c'est un vrai service alors aujourd'hui il existe des sociétés sur internet qui font ça d'ailleurs c'est des sociétés qui sont présentes dans plein de pays du monde New York Bangkok en Thaïlande il y a aussi tous les grandes villes on va dire dans le monde entier et j'ai regardé un petit peu et a priori il n'y a pas trop de sites web vraiment pour des petites villes en fait des petites communes moins de 200 millions de temps il n'y a pas trop il y a Paris bien évidemment mais vous rendez si vous faites vraiment un benchmark et vous regardez bien le modèle économique il n'y a pas grand monde en fait il y a pour moi il y a vraiment quelque chose à faire ici donc pourquoi pas lancer un site web vraiment vous orienter sur la niche et sur la cible des petites communes et derrière ça vous permet de faire quoi tout simplement c'est automatisé en fait on a accès à une pièce avec un code on vient mettre son bagage dans un grand boîtier avec un autre code et derrière on vient chercher son bagage et ça franchement vous faites une application un site web et ça peut vraiment cartonner parce que les voyageurs vous le savez c'est pas parce qu'ils partent à 11h ou à midi ou qu'ils arrivent plus tôt qu'ils peuvent changer et décaler leur départ ou leur arrivée en fait ils ont ce fameux bagage qu'il va falloir qu'ils trimballent honnêtement je vous le dis il y a vraiment un truc à faire et je sais que moi à une époque en Thaïlande à Bangkok je voulais le faire mais faute de temps faute de moyens d'organisation etc je ne l'ai pas fait et ça a été vite j'ai vite vu qu'ensuite il y a un intervenant qui s'est lancé mais il ne fait que les grandes villes et je pense là franchement sur les villes de Thaïmoyen qui a un coup à jouer c'était encore une fois un side business bonus pour cette vidéo voilà donc on arrive et bien à la fin de cette vidéo je pense que vous avez pas mal d'idées ici vous me direz d'ailleurs dans la partie description si vous faites déjà et bien c'est side business ou pas si vous avez prévu d'en faire bref n'hésitez pas aussi et bien à partager si vous en faites un que je n'aurais pas forcément pensé ici puisqu'il y en a vraiment plein d'autres mais à mon sens ceux-ci ce sont des business qui sont aujourd'hui où il y a une vraie demande et sur laquelle je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée sur laquelle vous pourriez travailler donc n'hésitez pas cette vidéo à la partager à la commenter et puis si elle vous a plu à laisser le pouce vers le haut comme vous le savez vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux je vous donne tout de suite rendez-vous dans une prochaine vidéo à très bientôt ciao 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 Merci.